Elle porte le prénom de l'agence de placement de produits qui appartient à sa maman, Magali Berda. Je vous propose de découvrir aujourd'hui, en interview en toute intimité, une de ses filles, son aîné, Shona Berda. Shona Berda, tu es à 13 ans. Jusque-là, tout est juste ? Oui. Tu es la fille de Magali, c'est bien ça, et tu portes le nom de son agence. Exact. Et bien, ça va être ma première question. Qu'est-ce que ça te fait que ta maman ait nommée son agence par le nom de son aîné ? Alors, c'est valorisant. C'est beau, parce que c'est devenu quelque chose de grand. Elle a fait une belle agence et ça me fait plaisir de porter ce nom. Avant d'être la directrice de l'agence de nombreux candidats de télé-réalité, d'influenceurs, d'artistes, également chanteurs, comédiens. Elle est aussi une maman. Elle est même avant tout, tu le sais mieux que moi, une maman. J'aimerais savoir comment est-ce qu'elle est, ta maman, dans l'intimité ? Elle est pareille, à part quand elle pique des crises. Elle pique des crises de temps en temps. Est-ce qu'elle est aussi à 100 à l'heure dans sa vie de famille qu'elle est dans sa vie de travail ? Ouais. Il faut que tout soit bien, tout soit carré, tout lui convienne. Comment tu la décrirais, en quelques mots ? Vas-y, c'est libre. Ma mère, elle est gentille. Des fois, elle est folle. Mais elle est très cool. Et elle comprend beaucoup. Quand on lui parle, elle comprend beaucoup. Vous avez quelle relation, toutes les deux ? Franchement, ça va. Avant, c'était plus compliqué. Maintenant, ça s'améliore. Et je sais que si j'ai un truc, je préfère aller lui dire. Plutôt que le garder pour moi. C'est-à-dire vous communiquer, vous verbaliser. Pourquoi tu dis avant que c'était plus compliqué, mais maintenant, ça s'améliore ? Parce qu'avant, on parlait moins. Enfin, moi, j'étais beaucoup moins ouvert d'esprit. Je n'aimais pas trop parler. Mais là, maintenant, avec le temps, ça s'arrange. Et je parle de plus en plus avec elle. Tu te confies ? Je sais que ma mère, si j'ai quoi que ce soit, elle ne sera pas là. Elle dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. À part si c'est vraiment grave. Quand ta maman, elle a ouvert son agence, donc on va dire il y a à peu près 5 ans. Tu avais 8 ans. Oui. Grosso modo. Tu as des souvenirs de cette vie avant l'agence ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'imagine que votre vie de famille, elle a dû changer du tout au tout. Oui. Presque, tu as vécu deux vies. Comment tu les décrirais, ces deux vies ? Alors, la première, elle était plus tranquille. Là, il faut faire attention. Elle est plus active. Et je trouve qu'elle est mieux. Dans le sens où ça nous arrangeait en beaucoup de problèmes. Et on est mieux aujourd'hui, je trouve. Qui dit succès, dit célébrité, dit aussi polémique. L'année dernière, ta maman, elle a été la signe d'un acharnement sur les réseaux sociaux depuis 2018. Et tu as été également visée par les internautes dans le cadre de ce que beaucoup ont appelé le Berdagate, notamment les médias. Est-ce que tu lisais tout ce qu'ils se disaient ? Beaucoup. Parce qu'avant, je lisais tout ce qu'ils disaient, les gens. Et je prenais beaucoup plus à cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Parce qu'il y en a eu tellement que maintenant, c'est limite devenu une habitude. Et comment ça peut devenir une habitude ? À force que les gens, tout le temps, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Je ne comprends pas pourquoi ça revient à moi. Est-ce que tu as déjà lu des choses sur lesquelles tu es tombée qui t'ont bouleversée ? Oui. Comme quoi ? Par rapport à des histoires avec ma mère, qu'elle avait couché avec je ne sais pas qui. Alors que je sais très bien que c'est faux. Je vais même demander à des moments, je vais demander à ma mère. Elle ne m'a dit que pas du tout. Enfin, sinon, elle serait mise avec la personne. Et non, il y a des choses, c'est très compliqué à entendre. Après, par rapport à mes soeurs, par rapport à mon père, il y a des choses très compliquées. Ça, comment tu le gérais ? Parce qu'en plus, tu es la plus grande de toutes tes soeurs. Est-ce que ça te donnait une responsabilité supplémentaire ? Ah oui, je faisais attention à ce que mes soeurs, elles ne regardent pas. Parce que mes soeurs, elles sont beaucoup plus sensibles sur ça. Et je n'ai pas envie que les gens prennent le dessus d'elles. Et comment on fait pour que les gens ne prennent pas le dessus ? Parce que pour le coup, ce n'est pas toi qui maîtrise ce que les gens disent. Il ne faut pas que mes soeurs, elles voient. Et si elles voient, il faut qu'elles... Je dirais qu'elles viennent m'en parler. Ou à ma mère, ou à mon père. Tu leur dis quoi dans ces cas-là ? C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'elles viennent te voir, qu'elles te disent « Shona, j'ai vu ça ». Non, pas encore. Et heureusement d'ailleurs. Mais j'espère que ça ne va pas arriver. Et ça a déjà créé des périodes d'incompréhension au sein de la famille ? Parfois, oui. C'était compliqué. Comment ça, tu l'as traversé ? Comment tu l'as vécu ? Il fallait plus que je fasse attention à mes soeurs qu'à moi. Je prenais plus attention à mes soeurs que pour moi. Parce que moi, je savais très bien que ça allait arriver. Mais je préfère que mes soeurs, elles soient bien. Et que moi, j'allais comprendre au fur et à mesure du temps. Il y a déjà des moments où tu as craqué ? Oui. Ça ressemble à quoi quand tu craques ? Je m'enferme dans ma chambre, je pleure et c'est fini. Et pourquoi tu pleures dans ces moments-là ? Parce que j'encaisse beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et je ne parle pas beaucoup des problèmes. Et après, quand il faut, il faut décompresser. Pourquoi t'encaisses ? Parce que je n'arrive pas beaucoup à parler. Tu as peur de quelque chose ? Tu as peur de blesser ? Tu veux protéger ? Oui, plus. Tu veux protéger qui ? Mes petites soeurs, mon père et ma mère. Plus important. Moi, il y a une vidéo qui m'a marquée sur les réseaux sociaux. C'est ta maman qui s'est exprimée sur Snap. J'aimerais bien te la montrer. Je te laisse regarder. Et j'aimerais que tu nous partages, en tant que fille, ce que tu as ressenti. Ça va pour toi ? Oui. Allez, on y va. C'est de ce côté. Tout dans ma vie. J'ai aucun problème. Moi, je suis courageuse. Je suis une bosseuse. J'ai aucun souci. Donc, déchaînez-vous. Ce n'est pas le problème. Par contre, que vous ne vous amusiez pas à toucher à mes enfants. Vous ne savez rien. Vous savez, on ne sait pas. Quand les gens vous racontent des choses sur les réseaux sociaux, sachez juste une chose. C'est que souvent, soit c'est déformé, soit c'est déformé, soit c'est pas vrai, soit c'est arrangé, comme on veut, juste pour que les gens ne vous aiment pas. Mais vous ne réfléchissez pas aux conséquences que ça peut avoir sur une famille ou sur des enfants ou sur des trucs comme ça. Franchement, c'est grave. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est comment vous pouvez, sur les réseaux sociaux, aller manipuler des gamines qui sont des ados. Vous, une ado, vous croyez quoi ? Je vais l'enfermer dans une cage, ma fille. Je vais l'enfermer dans une cage. Ma fille, elle est comme toutes les autres filles. Comme toutes les autres filles de son âge. Elle a les mêmes besoins. Elle a la même vie. Elle a les mêmes kiffes. Dieu sait qu'on la protège et je la protégerai toujours. C'est-à-dire, vous pouvez monter, descendre. Il n'y a personne qui touchera mes enfants. Écoutez. Pour aller dire après que je suis une mauvaise mère parce que j'ai laissé ma fille sur faire un insta-story. Mais c'est vous qui êtes pervers pour aller manipuler mes enfants. C'est pas moi qui suis une mauvaise mère parce que ma fille, elle a fait un insta-story. Et Shona, si tu regardais cette story, ma fille, t'as rien à te reprocher parce que ma fille, elle ne fut pas bise depuis deux jours à cause de ça. Chérie, t'as rien à te reprocher. Elle a rien à se reprocher, ma fille. C'est vous qui êtes des pervers pour aller faire des trucs à des ados. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça, ces images ? C'est compliqué parce que ça s'est passé il y a quelques mois, je crois. Et de les revoir, c'est... Ça t'émeut ? Ouais. De voir sa maman comme ça, au jeu de tous, ça fait quoi ? Ah, c'est très dur. Il faut l'accepter. Et même derrière, après, j'ai reçu... Enfin, on était dans un appel, par exemple. Et puis, c'est une application où presque tout le monde peut rentrer dans un appel. Les amis, des amis, des amis, des amis. Et des filles sont rentrées pour dire... Et elles ont mis l'extrait où ma mère, elle est en train de pleurer. Ah, regardez, sa mère ci, sa mère ça. Enfin, même quand ma mère, elle se met à pleurer, les gens, ils arrivent quand même à critiquer. Et à m'insulter à moi parce que ma mère, elle pleure. C'est très compliqué. De voir ma mère, on pleure sur les réseaux sociaux et qu'on arrive quand même à continuer à nous insulter. C'est... C'est dur. Quand tu la vois s'adresser à toi et te dire, Shona, tu n'as rien à te reprocher, ça veut dire que t'as culpabilisé. Mais t'as culpabilisé de quoi ? Parce que les gens, à force, les messages sur Insta, on les reçoit. Et moi, je fais l'erreur de les lire. Parce que j'essaye d'être beaucoup active, donc de répondre à beaucoup de gens. Mais au final, il y a le mauvais côté. Et les gens, ils essayaient de me faire culpabiliser. Au final, ils ont réussi. Et moi, j'envoyais des messages à ma mère. Je suis désolée, je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. Je n'avais plus quoi faire. Tu avais l'impression qu'elle allait être en vouloir ? Ah oui. Je pensais que c'était de ma faute. Et tu as compris que ce n'était pas de ta faute ? Oui. Après, oui. On a beaucoup parlé sur cette histoire avec ma mère. Face à une situation comme celle-là, comment vous la gérez ? Est-ce que vous vous retrouvez ? De quelle façon vous échangez ? Il faut se poser. Il faut expliquer chaque problème. Le problème, c'est si. D'où c'est parti. Pourquoi c'est parti. Mais à la fin, il faut comprendre de nos erreurs. Il faut avancer. Après, ça a été très compliqué, cette période. Aujourd'hui, ça continue encore sur les réseaux ? Beaucoup. Comment tu le vis ? C'est dur. Mais comme je dis, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Et c'est soit on accepte les deux, sinon on ne peut pas. Est-ce qu'on doit penser comme ça à 13 ans ? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu es insouciante encore ? Est-ce que tu peux être dans l'insouciance aujourd'hui ? Non. Il faut que je fasse attention. Est-ce que tu peux vivre comme tes copines ? Non. Est-ce que tu peux parler sans penser à ce qui va être dit derrière ? Surtout pas. Il faut que je fasse attention à chaque chose que je dis. Même que je pense, il faut que je fasse attention aux répercussions qu'il peut y avoir après. Est-ce que tu peux lier des amitiés et offrir ta confiance à des personnes que tu rencontres ? Non. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais ça, ça ne complique pas un peu les rapports ? Tu es quoi ? Tu es en quatrième ? Oui. Quand on est en quatrième, on ne doit pas se poser toutes ces questions. Ah oui. Mais je suis devenue trop mature d'un coup. Ça t'a fait grandir ? Oui. Beaucoup. T'arrives à avoir un cercle d'amis ? Aujourd'hui, je ne sais plus qui est qui, parce que qui est là par intérêt, qui est là pour ce que je suis vraiment, qui est là pour ma mère, pour ce que j'ai, pour mon nom, donc Berda, Pachona. Donc non, c'est très compliqué. Comment tu fais la part des choses ? Je vois comment les gens y réagissent. C'est aujourd'hui, j'ai des amis à moi, que j'aime de tout mon cœur, à qui je confie beaucoup de choses, mais je sais à qui il ne faut pas confier certaines choses. C'est-à-dire que tu apprends à sentir un petit peu les gens ? Oui. Ça, c'est appris, mais c'est au fur et à mesure. C'est très compliqué. Parce qu'il y a même des gens que j'ai confiés des choses, aujourd'hui, je regrette. Parce qu'au final, je n'aurais jamais dû. Et comment tu fais pour sentir ça ? Est-ce qu'il y a des petits signes qui ne trompent pas ? C'est les actions en mode, ouais, est-ce que tu sais qui ? Par exemple, dans Les Marseillais vs le reste du monde. Est-ce que tu sais qui a gagné ? Ah, vous avez vu cet épisode ? Je comprends que les gens regardent, mais ce n'est pas devant moi. Il ne faut pas me poser ces questions à moi. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Donc, ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu dis, jusqu'aux intrigues de programmes que tu ne maîtrises pas, pour lesquels tu ne travailles pas. Que je ne suis même pas au courant. Tu as l'impression d'avoir une responsabilité à ton âge ? Ah oui, oui. Mais j'essaie de me mettre à ta place, parce que moi, à 13 ans, je ne pensais pas à ça. Moi, je suis obligée. Et tu le prends comme ton destin ou tu le subis ? Un peu des deux. Un peu des deux, oui. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien ? Voilà. Ok. Et là, tu es dans quelle période ? Là, pour l'instant, je suis bien, mais après, il y a des moments où je ne suis pas bien. Ça va dépendre de ce que je vais voir ou ce que je vais écouter. Par exemple, hier soir, je n'étais pas bien, mais pourtant, aujourd'hui, je suis bien. Et tu n'étais pas bien, pourquoi hier soir ? Alors, hier soir, parce que j'ai eu des disputes avec des amis à moi. Et voilà. Trucs normaux, quoi ? Voilà, des trucs de base. C'est mes collègues. Il faut se prendre la tête, parfois. Tu as posté sur tes réseaux sociaux une session shopping avec des jolies chaussures. Il y a quelques temps et tu as eu des vives critiques. Ça te parle ? Oui, mes tracks. Je peux t'en lire deux, trois ? Comment tu appelles ça ? Les tracks, c'est les ballons de saga. Ah, j'ai cru les tracks, les détracteurs. Non. Alors, on a pu lire « Ah ah ah, je la connais. En plus, c'est une abrutie. Bâche pleure. Ah, gros, elle est archi-tunée. C'est la fille de Magali Berda. Je l'avais volé 250 euros à l'époque. Je me suis retrouvé devant ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ces commentaires ? Tu as 13 ans. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Attention, je ne te diminue pas de par l'âge. Tu as compris. C'est juste qu'à 13 ans, tu ne dois pas lire des choses comme ça sur toi. Ah oui, oui. Ils ont fait des articles sur Twitter. J'ai reçu beaucoup d'insultes par rapport à ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que j'ai acheté des paires de chaussures. Le pourquoi du comment, je n'en sais rien. Mais ils se sont tous déchaînés d'un coup. Donc, voilà. Et tu fais attention maintenant à ça ? Ou tu t'autorises à continuer de vivre comme tu l'entends ? Non, ça, je m'autorise. Aujourd'hui, ma mère et mon père, ils ont construit quelque chose. Et je ne vais pas me bloquer pour les gens, pour ce qu'ils me disent. Demain, j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, je vais le faire. Et si j'ai envie de la montrer, je vais la montrer, je vais la snapper, je vais faire ce que je veux. Ça a été quoi la période la plus éprouvante pour toi ? La plus difficile ? La période où, en l'espace de 2-3 mois, on s'est fait cambrioler plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire ? Par exemple, je crois que c'était, je ne sais plus la date, mais c'était début d'année. On a eu un premier cambriolage. Après, on a changé de maison parce que ça a été traumatisant pour ma mère, pour moi, pour mes soeurs, pour mon père. On était dans une maison, on s'est refait cambrioler. Et c'était comme ça tout le temps. C'est devenu tout le temps. Tu étais là pendant le cambriolage ? Oui, à part dans le premier, non, mais dans le deuxième, oui. Dans la maison ? Oui. C'est-à-dire que pendant que les cambrioleurs étaient chez vous, tu étais là ? Oui. Tu étais seule ? Non, non. Il y avait mes petites soeurs, ma mère et mon père. Où est-ce que vous étiez ? Comment vous avez géré la situation ? Alors, on était dans une maison qui n'avait pas de volet. C'était une maison très, très moderne. Donc, il n'y avait pas de volet. Et il devait être trois heures et demie, quatre heures. Ils sont montés en haut. Et on avait notre chien Simba, le plus gros. C'était un bébé, on venait juste de l'avoir. Et donc, il devait avoir, je crois, quatre mois, je crois. Bébé, vraiment. Et tout punché. Et il était en haut, donc. Et quand ils sont montés, ils l'ont frappé en mode de... Le chien ? Oui. Au début, ils l'ont frappé et tout. Jusqu'à où qu'ils descendent pour aller réveiller ma mère en bas. Et mon chien, il grattait au lit de ma mère. Et eux, ils ont volé tout ce qu'il y avait en haut. Et après, ma mère s'est mise à crier parce qu'elle les a vus descendre. Elle a crié. Moi, je me suis réveillée. Je les ai vus en train de partir en courant. T'avais quel âge ? Dix ans ? Ouais, je crois. Neuf, dix ans ? Ouais. Ça, tu l'as vu comment ? Et aujourd'hui, quand tu y repenses, est-ce que t'as pu oublier ces images ? Est-ce que t'as pu passer outre ces images ? Non. Jamais. C'est des images qui sont restées gravées dans ma tête pour toujours. Ça m'a traumatisée. Le premier, ça a été très compliqué. Mais le deuxième, il a été traumatisant. Vous en avez parlé, ça, en famille ? Pas beaucoup. De ces cambriolages, pas beaucoup. C'était un peu tabou ? Ouais. Parce que ça ravive des mauvais souvenirs ? Ah oui, c'était très compliqué. Ouais, ouais. Après, moi, je suis devenue très anxieuse. Je ne pouvais plus dormir toute seule par peur qu'il y ait un truc, que je les revois. Non, ça a été très compliqué. Et comment ça se passe ? L'école, on le disait tout à l'heure, tu es en quatrième. C'est une période, la quatrième, où il se passe beaucoup de choses. On évolue très vite. On lit des amitiés. On se dispute. On est déçus. On a les premiers amours, aussi. Bah, non. T'inquiète pas, je ne vais pas te poser de questions là-dessus. Non, ça, c'est très compliqué de t'en parler, de ça. Mais t'inquiète pas. Moi, ce que je veux savoir, enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe, quoi, en quatrième, quand on s'appelle Shona Berda ? Alors, au début, c'était très compliqué, parce que j'appréhendais un petit peu. C'était soit les gens, ils allaient m'insulter, parce que j'étais Shona Berda, parce que ma mère s'assume beaucoup sur les réseaux sociaux. Soit ils allaient être gentils, mais pour profiter de moi. Soit ils allaient vraiment m'aimer pour moi, donc j'appréhendais vraiment ça. Et au début, j'étais dans le sud, avec mon père et mes petites soeurs. Après, je suis partie parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans le sud. Je suis montée, du coup, sur Paris avec ma mère, c'est pour ça que je vis avec elle. J'ai été dans une école pour les personnes en rupture scolaire, avec beaucoup de personnes comme moi, on va dire. C'est-à-dire rupture scolaire ? Qui ont vécu des trucs à l'école un petit peu compliqués, parce que moi, je n'arrivais plus à aller à l'école. Ça a été très, très compliqué d'aller à l'école pour moi. C'est-à-dire que t'es allée à l'école avec la boule au ventre ? Voilà. J'avais peur, parce qu'il y a eu des trucs qui se sont passés dans mon ancien collège. Et du coup, je ne voulais pas du tout y retourner. Au final, j'ai été obligée, parce que je ne peux pas être sans école. Donc, j'y suis allée. Cette école, elle m'a convenue au début. Puis après, plus les jours passent, plus c'est compliqué, parce qu'on est beaucoup en déplacement. Que l'école, avec des gens autour, c'est très compliqué. Et je ne suis pas très sociable. Donc, être avec des gens toute la journée, c'est très compliqué. Parce que les gens, je ne sais pas s'ils sont là pour ma mère ou pour moi. Tu penses que c'est à cause de tout ça que tu n'es pas très sociable ? Ouais. Je pense. Je pense, ouais. Et du coup, là, on est en train d'organiser tout pour que je puisse faire des cours à la maison avec des profs qui viennent chez moi, qui m'expliquent les choses que je ne comprends pas. Des trucs bien organisés, voilà. C'est bien. Mais c'est quand même dingue, non, d'avoir cette césure à l'école à cause du harcèlement, à cause du comportement de personne par rapport à un statut, c'est ça ? Ouais. Ça, tu l'as toujours compris. Tu arrives à l'assimiler. Tu comprends que l'être humain fonctionne comme ça ? Non. Je ne comprends pas pourquoi. On nous différencie pour rien. Parce que notre mère, enfin, je parle en tant que mes soeurs et moi, puisque notre mère, c'est Maya Liberda et qu'elle est exposée sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne comprends pas pourquoi nous, on ne devrait pas être traitées de la même manière que les autres. C'est quoi, concrètement, qui devenait très difficile à supporter à l'école ? De ce que les gens, ils me disaient. Toujours, ta mère ci, ta mère ça. Ah, tu as vu telle personne hier. Demain, tu vas voir qui. Ah, tu es parti là. C'est bien. Tu as fait quoi ? Tu as vu qui ? Non, 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 non. Que des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les gens, ils étaient plus là par intérêt que pour ce que je suis mort. Et puis, il y a eu la séparation de tes parents aussi. Oui, très, très oublée. Au milieu. Quand ça arrivait, tu avais quel âge ? J'avais, je crois, 10 ans, 11 ans. Comment tu l'as vécu, ça ? Alors, ça a été un moment où je me suis renfermée sur moi-même. Et ça devenait de plus en plus dur. Parce que moi, je ne l'acceptais pas du tout. Du tout, du tout. Pour moi, mes parents, dès qu'ils sont nés, ils étaient déjà mariés. Ah bah, ils n'ont connu que eux. Voilà. Moi, pour moi, c'était ça. Et que jusqu'à la fin. Et au final, quand ils se sont séparés, ça a été très, très compliqué. Pour mes soeurs, de gérer avec mes soeurs. Parce qu'il ne fallait pas qu'elles déraillent. Il ne fallait pas que moi aussi. Il fallait qu'elles fassent attention à ce que je faisais. Ça a été très compliqué, le divorce de mes parents. Enfin, la séparation, plutôt. Et aujourd'hui, comment tu te positionnes ? Tes parents ne vivent pas dans la même ville ? Aujourd'hui, je vois mon père quand je suis en vacances. Je descends dans le sud. Ou sinon, on descend un week-end sur deux. Ou tous les week-ends, suivant si j'ai envie de voir mon père, si j'ai besoin de le voir ou quoi. Mais voilà, c'est un rythme de vie à prendre. C'est déjà difficile de vivre un divorce. Quel que soit là, je vais encore plus quand on a 10, 11, 12, 13 ans. Mais quand en plus, le divorce, il est médiatisé. Qu'il y a des rumeurs, des suppositions, des horreurs. On va appeler un chat un chat qui sorte. Qu'elle soit vraie ou fausse, on s'en fout. Mais ça double la complexité, non ? Ça la triple, ça la quadruple. Ça, toi, comment tu l'as senti ? Ah, je n'étais pas bien du tout. Parce que les gens, ils continuent à parler. Et puis même, justement, pour les gens qui étaient là par intérêt, ils me parlaient même du divorce de mes parents, de la séparation de mes parents. Enfin, c'est bizarre. C'est là que j'ai vu un petit peu mes amitié, etc. Et pour le vivre, après, derrière, c'est très, très compliqué. De ce qu'ils disent les gens, de moi, ce que je dois encaisser, et je ne peux même pas répondre. Pourquoi tu ne peux pas répondre ? Parce que les gens, quoi que je dise, il y aura toujours quelque chose à dire. Quoi que je fasse, il y aura toujours quelque chose à dire. Quoi que ce soit, il y aura toujours un mot pour terminer. C'est frustrant ? Oui. Des fois, j'ai envie de répondre. C'est dur. Des fois, j'ai envie de m'énerver de répondre direct. Mais tu sais, j'ai envie de te dire un truc, Shoda. Je crois, non, ce n'est pas je crois, c'est j'en suis persuadé. Mais il faut 100 fois plus de courage pour ne pas répondre que pour répondre. Oui, c'est vrai. Parce que ne pas répondre, ça sous-entend d'avoir une véritable capacité de contrôle de tes émotions. Et peu de gens sont capables de ça. Oui. Tu en as conscience de ça ? Ah oui. Oui, c'est très, très compliqué. Tu arrives quand même à tirer du positif de ces situations ? Parfois. Pas sur toutes les situations, mais sur quelques-unes, oui. Et le nouveau compagnon de ta maman ? Stéphane. Oui. Stéphane, elle l'appelle taboulée ? Taboulée. Je crois. Comment ça se passe ? Il est gentil. Non, franchement, Stéphane, moi, je l'adore. Très gentil, oui. Au début, c'était compliqué. Ça, c'est normal. Au début, c'était très compliqué. Surtout pour ma petite soeur, Shélie, la plus petite. Et moi, on ne l'acceptait pas du tout. Du tout, du tout. Tout le monde passe par là. Voilà. Et au final, après, on était obligés. de l'accepter. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a aucun problème entre lui et moi, entre Shélie et lui. Non, ça va beaucoup mieux avec Stéphane. Ta maman, elle a posté cette photo sur les réseaux cet été. Tu la connais ? Oui. Pourquoi tu fais « ouais » ? Oh là là, j'en ai beaucoup entendu parler de cette photo. Ah oui ? Ah oui. Et la légende était, on peut être maman de trois enfants, avoir presque 40 ans et avoir encore plus envie de se sentir femme que quand j'avais 20 ans, avoir une passion pour le business, être hyper siliconée, aimer la vie et je kiffe. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur cette photo et je crois que ça a eu aussi un impact, tu l'as dit, de ton côté sur tes propres réseaux sociaux. Cette photo, j'en ai tellement entendu parler que... Ouf ! Parce que les gens, ils veulent m'attaquer à moi. C'était soit, ah, tu laisses ta mère faire ça, mais je ne suis pas sa mère, c'est elle ma mère, c'est elle, s'il y a un problème, c'est elle qui m'interdit les choses. Donc, je ne vais pas dire à ma mère, oui, enlève cette photo parce que ça me dérange. Soit ça, soit après, oui, ta mère, c'est une truc, une truc, voilà, que des insultes. C'était tout le temps ça, par rapport à cette photo, alors que je ne suis même pas dans la photo. Donc, ce n'est pas comme si j'étais comme ça derrière, rien du tout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette photo ? Parce qu'au final, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que pensent les autres. Cette photo venant d'une maman, venant de ma mère, je ne m'attendais pas à ce qu'elle la poste au début. Mais au final, ma mère, elle s'accepte beaucoup et c'est ça qui est bien. Et au final, il faut juste penser ça positivement plutôt que de le voir dans le mal. Il y a cette photo aussi qui a fait une petite polémique. Donc, c'est toi. Oui. Voilà. Je voulais savoir pourquoi cette photo, elle a fait polémique. La légende, c'était telle mère, telle fille. Ça veut dire quoi ? On était à la maison. Donc, il y avait Benoît Chevalier. Je ne sais pas si tu le connais. Non, mais tu vas m'expliquer. Tu vas me dire qui il est. C'est un tiktoker très, très connu sur les réseaux sociaux que beaucoup de jeunes, ils le suivent. De toute façon, il faudrait que je refasse complètement ma culture tiktok. Je te montrerai la tête. Et mes soeurs, mes petites soeurs, elles le suivent beaucoup à lui. Du coup, ma mère, elle s'est beaucoup intéressée aux tiktokers par rapport à mes soeurs. Et donc, il y avait lui, son chéri Ricardo et un ami, je crois que c'est un ami à eux, qui s'appelle Food the Cake. Et Benoît Chevalier, il maquille beaucoup. Il adore ça. Il maquille vraiment très bien. Et donc, on s'ennuyait et tout. Et du coup, je dis, si tu me maquillais, tu vois, et après, on fait des tiktoks, des vidéos, des trucs. Et Benoît, il avait posté un tiktok sur ses réseaux où il me maquillait. Mais après, je ne suis pas sortie comme ça dans la rue. Enfin, c'est pour me faire plaisir, tu vois. Et les gens, ils ont repris ça en mode, je sors comme ça, je suis une tympe, je suis des trucs comme ça. Ça te fait rire quand tu vois ça ? Ça te désole ? Tu ressens quoi ? Ça dépend. Il y en a, ça me fait rire. Ça me fait rigoler parce que je me dis, les gens, ils sont vraiment débiles pour penser ça. Ou sinon, après, il y en a plus que je prends à cœur. Comme quoi ? Comme tu vas... Je ne sais pas comment expliquer. Tu vas ressembler à ta mère en faisant la truc. Bref, plein de critiques. Encore qui ramènent à ma mère. Parce que ça te touche, c'est ta femme. Oui, c'est ma mère. Et moi, j'ai vu ce commentaire-là en préparant l'interview d'un détracteur qui dit qu'elle prépare sa carrière suite à cette photo. Je pense qu'on va bien retrouver sa fille à la télé. Magali Berda est stratégique et je pense que sa grande fille rêve de faire carrière. Non ? Je me suis dit, autant te poser la question directement. Tu es la principale intéressée. Alors, de plus tard, je n'en ai aucune idée de ce que je veux faire. Mais vraiment aucune idée. C'est soit je vais aller sur les réseaux sociaux, soit sinon je vais faire quelque chose d'aucun rapport. Quand tu dis réseaux sociaux, c'est-à-dire soit tu vas être influenceuse, soit tu peux faire toute autre chose. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Enfin, je suis encore au collège. Je ne suis même pas terminée mes années de collège qui me parlent déjà de travail, de trucs. Enfin, aujourd'hui, j'ai une grosse communauté sur les réseaux. Mais je sais qu'il faudrait que je trouve un métier aussi à part parce que du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'arrêter. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui te ferait kiffer ? Parce que, attends, je crois que tu fais déjà plus de 250 000 vues sur TikTok. Ouais, je crois. Et ton compte Instagram, il est pas mal. Ouais, ils sont bien. On est d'accord ? Ouais, et les gens qui me suivent, ils sont tout le temps très actifs. Donc, est-ce que tu penses que t'as cette fibre, t'as cette envie d'aller quand même là-dedans ou alors c'est vraiment trop loin pour toi ? Aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est quelque chose de fait avec plaisir. Je ne suis ni forcée, ni pas bien de le faire. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'être sur les réseaux. Mais après, plus tard, je ne sais pas. T'as déjà fait des placements de produits ? Oui, mais sans rémunération. Voilà. Et ça donne quoi quand tu fais un placement de produits ? Pourquoi tu les as faits ? Alors, parce que c'était des marques, soit qui me contactaient à moi directement, soit qui contactaient ma mère pour lui dire qu'ils me voulaient pour leur faire de la pub. Donc, c'était soit je voulais le faire vraiment parce que ça me faisait plaisir, soit je n'avais pas envie de le faire et je disais directement non. Il y en a quelques-unes que j'ai fait. Ne me dis pas que tu as fait ça sans prévenir ta mère. Non, ma mère, à chaque fois que je fais un truc, elle est au courant. Bon. Non, non, à chaque marque, je la préviens au cas où. Là, après, on va voir pour que je sois rémunérée. Mais moi, je ne toucherai pas à cet argent ni à mes parents. Ça sera pour plus tard, quand j'aurai 18 ans. Oui, c'est ça. C'est mis sur un compte. Tu ne peux pas le toucher. Et puis, tu peux l'avoir. Après, ça te fait une petite somme pour plus tard dans la vie. Voilà, pour m'acheter ce que je veux quand je serai plus grande. De par l'activité de ta maman, tu côtoies les stars de télé-réalité. Tu côtoies Maëva Guénam, tu côtoies Jessica Tivnin, tu côtoies Nabila aussi et plein d'autres, bien évidemment. Est-ce que tu réalises ? Non. Enfin, aujourd'hui, Maëva, Nabila, Jessica, j'ai l'impression qu'elles sont comme de ma famille. Maëva, c'est devenu vraiment comme ma soeur. Je l'adore. Nabila, je l'aime d'amour. Jessica aussi, toutes, vraiment. Après, il y en a certaines, on est moins proches. Mais Maëva, Nabila, tout ça, je les adore. C'est vraiment... Enfin, pour moi, aujourd'hui, je n'ai même pas l'impression qu'elles sont connues. Mais tu dois faire des envieuses. Ah oui. Oui, oui. Parce que ce qui, pour toi, est normal est extraordinaire pour quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est un truc de ouf. Mais pour moi, c'est... Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être avec ma soeur, d'être avec ma tante, avec ma cousine, des amis à mes parents ou quoi. Tu regardes aussi un peu la télé-réalité ? Non. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Non. Je te jure. Oh, je n'y crois pas. Tu regardes les Marseillais ? Non. Les Anges ? Non. Les Princes ? Non. Tu n'aimes pas ça ? Ce n'est pas que je n'aime pas, mais ce n'est pas quelque chose que je veux regarder tout le temps. Je ne regarde pas beaucoup la télé, moi, à la base. Oui. Après, quand il y a ma mère, des fois, elle m'oblige, des fois, à regarder les Princes. Pourquoi ? Ah, pour que tu lui fasses ton retour, moi. Voilà, oui. Est-ce que tu trouves que je suis bien ? Est-ce que je suis belle ? Est-ce que j'étais assez bien ? Mais c'est normal. Oui. Elle te consulte, elle veut ton avis. Oui. Le seul moment que j'ai vraiment regardé, c'était le jeu des problèmes dans les Marseillais. Est-ce que tu penses que TikTok, parce que toi, tu es génération TikTok, on est d'accord. Oui. Est-ce que tu penses que TikTok prend le pas ? Est-ce que TikTok, c'est une télé-réalité pour toi ? Non. Après, il y a beaucoup de personnes de télé-réalité qui s'y mettent dessus. Ah oui, de fou ? Ah oui, oui. Après, il y en a qui ne comprennent rien. C'est-à-dire ? Ils font n'importe quoi. Genre, c'est quoi n'importe quoi sur TikTok ? Parce que moi, j'ai un compte TikTok, mais si tu vois mon cop, tu vas dire, mais c'est de la merde. Non, moi, j'ai un TikTok. Aujourd'hui, je suis à 100k, je crois. Oui. Donc, les gens, ils sont très actifs dessus. Après, TikTok, ça va très vite. Après, il faut suivre les challenges, les tendances. Et c'est comme ça que tu avances, avances. Mais c'est ça. Alors, moi, j'ai une question à 100 000 à te poser. Sur TikTok, pour se démarquer, est-ce qu'il faut être un mouton et faire comme tout le monde ? Est-ce que d'ailleurs, c'est être un mouton que de refaire les challenges et de refaire les vidéos, tout le monde pareil ? Ou alors, est-ce qu'il faut faire preuve de créativité ? Alors, il y en a qui font les deux. C'est soit pas vraiment mouton parce que c'est un challenge. C'est que tu te lances au défi de faire ça. Est-ce que soit tu vas bien réussir, soit tu vas faire n'importe quoi, tu ne vas pas réussir ? Moi, il y a des challenges sur TikTok que je ne comprenais rien. Truc de ghost comme ça, non, 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 je ne comprenais rien, je n'arrivais pas. Après, je ne les postais pas. Mais sinon, il y en a qui inventent justement ces challenges parce que ces challenges, ils n'arrivent pas comme ça. Et c'est du taf TikTok ? Ouais. Genre, tu passes combien de temps sur TikTok ? Par jour ? Ouais. Beaucoup. En fait, TikTok, tu te mets dessus, tu vas te dire, ok, je vais rester trois minutes. Au final, tu vas rester deux heures à swipe comme ça, les vidéos. Et quand tu fabriques un TikTok, ça te prend combien de temps ? Ça dépend quel genre de TikTok. S'il y a un montage derrière, parce qu'il y en a qui font des montages, ou sinon d'autres, non. Ça va dépendre quel TikTok vraiment. Et quelle application pour toi a le plus la cote aujourd'hui ? Est-ce que c'est Insta ? Est-ce que c'est TikTok ? Est-ce que c'est Snap ? Est-ce que c'est Facebook ? Ah, pas du tout Facebook. Attends, Facebook Watch, ça cartonne. Je n'ai jamais mis un seul truc sur Facebook. Mais j'ai un compte Facebook Watch, je pensais comme toi avant. Non, mais je pensais vraiment comme toi. J'ai un compte Facebook Watch, mais tu n'imagines pas le nombre de vues, le nombre de personnes qui sont dessus pour les vidéos. Ah, vraiment, ne sous-estime pas le pouvoir de Facebook Watch. Faut que tu me montres. Toi, tu vas me montrer TikTok, je vais te montrer Facebook Watch. Donc, pour l'instant, Facebook, non pour toi. Non. Ensuite, Snap, Insta, TikTok. TikTok, oui, beaucoup, mais plus sur les plus jeunes. Ouais. Pour l'âge de mes petites soeurs. Et après, il y en a pour... Enfin, ce qui leur divertit aux petits, c'est les plus grands. Enfin, après, je dis plus grands, j'ai l'impression que j'ai 70 ans. Non, non, tu n'as que 13 ans. Voilà, exactement. Mais pour les plus petits de 8, 9, 10 ans. Après, il y en a de mon âge aussi qui sont beaucoup dessus. Enfin, même moi, j'y suis. Mais je ne passe pas toute ma vie dessus. Et Insta et Snap ? Snap, ça a encore la cote ? Sérieux ? Ah, moi, je suis tout le temps sur Snap et Insta. Tout le temps. Beaucoup sur Snap. Oui, il paraît que sur Snap, tu mets un peu tout. Et sur Insta, tu sélectionnes plus. Ouais. Ouais, ouais. Tu es d'accord avec ça ? Ouais, ouais. Comment tu sais quel contenu tu mets sur quel canal ? Alors, Insta, c'est plus compliqué. Parce qu'Insta, ce n'est pas comme Snap. Snap, ça va rester 24 heures. C'est donc une story et ça va rester 24 heures. Où tu montres un peu toute ta vie. Insta, il y a les stories Insta, mais je ne sais pas, c'est bizarre Insta un peu. Et tu sais, il y a des photos. Et les photos, elles restent. À part si tu les supprimes ou tu les archives. Insta, ce n'est pas pareil que Snap. Ça n'a aucun rapport les deux. Et sur TikTok, est-ce que tu peux poster le même contenu que sur Insta et sur Snap ? Ou alors, ça n'a aucun sens ? Tu peux, mais moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Parce que ce n'est pas là que les gens vont venir voir ce type de contenu. Voilà. C'est ça que tu veux dire. TikTok, il y a des filles ou des garçons qui font des playbacks dessus et qui chantent ou sinon ils dansent ou justement les challenges ou quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas mettre de story sur TikTok. Et pour toi, c'est un plaisir les réseaux sociaux ? Oui, ça me fait rire. Même si c'est le métier de ta maman, en vrai, ça aurait pu être qui tout double. Soit tu aurais pu kiffer, soit tu aurais pu vouloir te détacher à mort du truc. Non, aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi, ça m'amuse. C'est même moi aujourd'hui, des abonnés que j'ai sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai même pas l'impression que c'est moi, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre un peu. On a passé ensemble en revue les difficultés liées à la célébrité d'une famille, d'une maman, d'une entreprise, de détracteurs aussi. Mais quels sont tous les côtés positifs ? Parce qu'il y en a que tu tires de tout ça. Par exemple, j'ai mon côté. Par exemple, j'aime bien des chanteurs. J'écoute beaucoup de musique tout le temps. Toi, tu les as à la maison, les chanteurs. Ah ouais, mais pas tous. Il y en a certains, par exemple, je sais pas, un chanteur, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Taïk. Non. Je l'adore. Et par exemple, bah, s'il fait son concert, par exemple, à Nice ou à Paris et que j'ai envie d'y aller, bah, je peux demander à ma mère si elle connaît des gens qui travaillent avec eux, tu vois, de pouvoir y aller. Et c'est ça, mon plaisir, tu vois. Ok, donc ça, c'est un avantage, c'est vrai. Bah oui. Ah bah oui, par exemple. On va pas se mentir. Pour le concert à Dajou en juin, je crois, je veux y aller, bah, normalement, j'y vais, tu vois, parce que ma mère, elle connaît des gens qui le connaissent très bien. Maître Gims, tout ça. Du coup, c'est ça, les avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Après, je pars beaucoup en voyage. Je voyage beaucoup, je découvre plein de choses. J'ai beaucoup de... J'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, maintenant. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ? Mais ils me suivent beaucoup. Et ils m'adorent, enfin, certains. Mais non, franchement, il y a beaucoup de bons côtés. Si t'avais la capacité, le pouvoir magique de choisir la vie que tu veux, est-ce que t'échangerais ta vie ? Je sais pas. Elle est dure, cette question. Ouais. Je sais pas, ouais. Parce que je suis bien, mais il y a mieux. Oh, mais il y a toujours mieux. Ouais, voilà. Il y a toujours mieux. À tous les niveaux, il y a toujours mieux. C'est quoi ton objectif de fou ? Ton objectif ultime pour la vie ? Je sais que t'as que 13 ans, mais t'as le droit d'avoir des objectifs quand même. Ah, moi, je veux me marier. Ah ouais ? Ouais. T'as envie de fonder une famille ? Tu sais pourquoi ? Parce que j'aime trop... Déjà, j'aime trop les bébés. C'est ma passion. J'ai envie d'avoir ma vie à moi, d'avoir ma maison. Que je rentre chez moi, je me dis que c'est ma maison. C'est avec mon argent que j'ai travaillé, que j'ai gagné ça. Ma voiture, j'ai réussi à avoir ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est une fierté pour toi ? Ouais. Je suis un mari, c'est bien. J'aime bien. Bah oui. T'as le temps de kiffer d'ici là quand même. Ouais. Bon, ça va ? Ça s'est bien passé ? Ouais. C'est ta première interview ? Toute première. Oh là là ! Quelle fierté ! Dis donc. Merci Shona Berda. Merci infiniment pour tes confidences. Bah, il est temps de passer à tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Shona Berda avec deux H. Ton compte Snap, c'est Shona-Berda. Et ton compte TikTok, c'est tout simplement Shona Berda. Le mot de la fin, je te l'offre. On va finir avec TV comme ça. Ta caméra, elle est là. Tu peux passer le message que tu veux à ta communauté. Merci d'avoir regardé cette interview. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà professionnel. Allez, on se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité. D'ici là, prenez soin de vous et restez positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est vrai.